Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. Allez, place à vos experts, comme tous les matins, 6h49 sur RTL. On commence avec notre expert écho, Martial You. C'est un fait, Martial, en disant Uber a transformé, révolutionné le transport en ville. Mais le modèle est attaqué aujourd'hui, puisque le VTC, on l'a évoqué ce matin dans nos journaux, vient d'être interdit à Londres. Et c'est un coup dur, parce que Londres est l'une des principales villes de la plateforme. 45 000 conducteurs, 3,5 millions de clients par an. Et c'est aussi une des villes qui s'est lancée depuis longtemps dans un bras de fer avec la compagnie de VTC. En 2017, les autorités des transports de la ville avaient déjà suspendu Uber pour des raisons de sécurité. Selon elle, la plateforme a fait des efforts, mais pas assez. Et c'est vrai que les exemples que vous allez entendre pris par le maire de Londres sont assez édifiants. Savika nous explique qu'il y a eu au moins 14 000 voyages où quelqu'un qui utilise Uber a pensé que la personne qui le conduisait était tel individu, alors que c'en était un autre. Et il y a aussi des conducteurs qui n'avaient plus le permis et qui ont continué à utiliser Uber. Ce qui sont des graves lacunes selon le maire. En gros, grâce à une faille dans le système, de faux chauffeurs changeaient la photo du conducteur et remplaçaient les vrais. On sait aussi qu'il y a eu des problèmes de sécurité à bord. Oui, on a même vu fleurir en France un hashtag Uber c'est over, Uber c'est fini. Près de 150 témoignages de jeunes femmes agressées par leur chauffeur ont été publiés sur les réseaux sociaux. Mais il faut quand même reconnaître qu'Uber fait des efforts pour essayer de sécuriser le transport de ses voyageurs, et notamment celui des jeunes femmes. En réalité, le problème de sécurité et d'image révèle aussi un problème plus profond, celui d'une croissance trop rapide qui ne permet pas de contrôler pleinement cette croissance, justement. Donc Uber a un problème de croissance ? Ben oui, disons qu'Uber est peut-être allé trop vite dans l'uberisation de son marché. On le disait, la compagnie n'existait pas il y a dix ans. Depuis, elle a envahi toutes les grandes villes, elle a chamboulé le monde des taxis, mais aujourd'hui, elle est rattrapée par la vieille économie et par le vieux monde. Pourquoi ? Parce que les règles sont plus strictes ? Parce que les concurrents s'adaptent, c'est ça ? Oui, c'est la philosophie d'Uber qui est attaquée en réalité. D'abord, en termes de régulation, en France, par exemple, on a réduit, on le sait, l'accès au titre de chauffeur VTC avec la loi Thévenoux. Tout un pan a disparu, ce qu'on appelait les chauffeurs lotis. Et depuis deux ans, 25% de chauffeurs de conducteurs ont jeté l'éponge. Ça crée un trou d'air dans un modèle de croissance ultra rapide. Et puis, certains consommateurs reprochent aussi à Uber, comme à d'autres, d'ailleurs géants californiens, de faire de l'optimisation fiscale et de précariser leurs chauffeurs. Et là aussi, l'ancien monde arrive avec la volonté de défendre ces nouveaux ouvriers. Tous les syndicats cogitent pour ouvrir des sections économie uberisée, je vous en parlais hier matin. Et c'est normal, c'est même souhaitable. Enfin, il y a un problème d'avenir, tout bête pour Uber. La compagnie mise beaucoup sur la voiture autonome dans les prochaines années. Mais ça signifie que le groupe qui ne devait avoir ni voiture, ni chauffeur au départ, va avoir maintenant un parc de véhicules à lui, qui va immobiliser du capital. Et puis surtout, il va se retrouver face à d'autres ogres californiens, Google ou Tesla. Vos plus Alibaba réussit son entrée en bourse. Oui, c'est l'une des plus grosses introductions en bourse de l'année. Et c'est un succès. Le géant du e-commerce chinois a bondi de 6% au premier jour de sa cotation. À 56 ans, c'est l'âge moyen du propriétaire de véhicules électriques. C'est-à-dire le même âge que le propriétaire d'un véhicule thermique, selon une enquête AutoPlus. 70% de ses propriétaires habitent en ville. Et le conducteur d'un véhicule électrique réalise 8664 km par an. C'est à peu près autant, 9000 km pour un véhicule essence. Et votre note, très bonne note. C'est rare, je le note. 18 sur 20 à Air New Zealand. Oui, parce qu'elle a été classée meilleure compagnie aérienne au monde par Airlines Rating. Devant Singapour Airlines, qui était la première jusqu'ici. Notamment grâce à des économies de carburant, moins 22% en 10 ans. Lufthansa est la première compagnie européenne. Mais elle n'est pas dans les dix premières du classement, loin de là. Merci Martial. Merci Martial. Merci Martial. Merci Martial. Merci Martial. Merci.